salut à tous c'est nico bienvenue dans le 79 épisode aujourd'hui j'ai continué à bosser sur le projet de la to do j'ai fait l'intégration du design que je vous avais présenté que j'avais fait sur photoshop donc par rapport à ce design là j'ai réduit un petit peu la taille des polices histoire d'aérer un petit peu le tout et pour les tâches qui seront multilignes donc qui auront une longue description je vais tout afficher de toute façon avec la même hauteur et pour ces tâches là quand on va survoler leur descriptif ça va afficher le texte complet j'ai voulu faire une petite un petit effet de transition pour agrandir la hauteur de ce champ là au survol mais il y a un petit problème parce que quand il connaît pas la taille finale du texte affiché il sait pas trop comment faire le calcul et donc il se replie avant de s'agrandir donc c'est pas terrible comme effet je vais essayer de faire ça avec jquery je vais voir si c'est possible de le faire mais c'est pas le plus important donc pour les effets de transition j'ai rajouté ici l'affichage des icônes qui permettent de configurer les personnes et les projets et pareil pour l'édition la modification des tâches avec le petit crayon qui apparaît seulement au survol de la boîte donc ça ça permet de ne pas surcharger l'écran et d'afficher les icônes uniquement lorsqu'on en a besoin alors ce design c'est un design qui est fluide donc il est différent de ce que j'avais fait auparavant sur 365 jours sur postal code et les deux autres sites que je vous avais présenté donc sur ces sites là lorsqu'on redimensionne la taille de la fenêtre lorsqu'on agrandit notre notre fenêtre comme ça ou lorsqu'on a un écran avec une résolution différente enfin quelle que soit la configuration le contenu a toujours la même largeur ce qu'on appelle un design fixe donc peu importe si je redimensionne que j'ai une grande un grand écran ou un petit écran sera toujours la même largeur alors que sur dat2do ce que j'ai fait c'est j'ai mis en place un design fluide donc qui va se redimensionner en fonction de la taille de la fenêtre donc je vais essayer de vous présenter ça donc voilà avec une avec un petit écran ce que ça va donner et plus on va agrandir la taille de la fenêtre plus le contenu va s'élargir on voit le menu qui s'étire les boîtes des tâches et pareil les barres latérales qui s'agrandissent et même les boutons donc voilà ça permet d'utiliser au mieux l'espace disponible dans la page avec bien sûr une taille maximum pour ne pas avoir une page qui soit complètement inutilisable si on utilise un très grand écran c'est à dire que je vais pas dépasser cette taille là en taille maximum donc voilà pour la petite intégration de la page des tâches pour l'instant je me concentrer uniquement sur cette page là je vais pas encore faire l'intégration de la page d'actualité donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais développer le moteur d'ajout de tâches donc il doit bien reconnaître que j'ajoute ma tâche que je l'assigne à quelqu'un pour un projet précis avec reconnaissance de la date etc tout en sachant que le projet par exemple le projet 1 d'une personne va être différent du projet 1 d'une autre personne à moins que ces deux personnes appartiennent déjà à un projet commun donc voilà il y a tout un système de gestion de droit d'appartenance à des groupes à mettre en place et donc ce que je vais faire au début c'est que je vais faire un site qui marche sans javascript donc c'est ce que j'ai l'habitude de faire ce que j'ai fait pour 365 jours pour postal code et c'est ce que je fais d'habitude je fais un site qui fonctionne entièrement sans javascript et ensuite je rajoute du javascript pour améliorer l'ergonomie et puis rajouter des petits effets sympa mais là dans ce que dans le cas d'un outil de travail comme datodo une utilisation sans javascript ça pose des questions assez importantes de fonctionnement par exemple lorsque je vais rajouter cette tâche et que je vais vouloir rajouter un commentaire donc avec ce petit bouton ici donc ça veut dire que je veux rajouter par exemple les différentes étapes qui vont permettre de réaliser cette tâche je veux les renseigner directement lorsque j'ajoute ma tâche alors comment est-ce que je fais ça on pourrait se dire que c'est tout simple avec javascript je vais rafficher je vais afficher à l'écran par exemple une petite pop-up avec dedans une textérie que je vais pouvoir renseigner ou bien je vais faire dérouler ici un nouveau champ un champ de texte que je vais pouvoir tout renseigner ici directement mais tout ça ça requiert javascript alors que si on a javascript désactivé il faut quand même conserver le bon fonctionnement c'est à dire faire un lien qui fonctionne alors ce lien là comment est-ce qui est comment est-ce qu'il va fonctionner justement alors peut-être que quand on va cliquer sur ce bouton là on va être redirigé vers une seconde page qui elle comporte bien un champ d'ajout de commentaires et pour lequel on aura déjà pré rempli ce champ là avec les informations de la paix de la page précédente tout en sachant que c'est pas parce qu'on a qu'on a cliqué sur ce bouton là qu'on a déjà envoyé la tâche qu'on a déjà enregistré donc il ya tous ces petits fonctionnements la même chose pour la modification d'une tâche quand je vais cliquer sur ce petit crayon en javascript on pourrait dire que c'est tout simple je vais directement ici permettre une édition contextuelle de différentes informations donc directement dans la page mais avec javascript désactivé on peut se demander si je rafraîchis la page entière en conservant exactement les mêmes tâches mais que ma tâche actuelle que je souhaite modifier sera remplacé par un formulaire ou bien si je redirige l'utilisateur vers une seconde page qui soit elle complètement dédiée à l'édition d'une tâche et sur laquelle il y aurait donc que la tâche à modifier donc toutes ces petites choses qui sont importantes à bien réaliser même si c'est avec javascript désactivé que javascript et par défaut activé sur de plus en plus de navigateur c'est toujours bien d'avoir un site qui fonctionne avec javascript désactivé parce qu'on est sûr que ça que ça fonctionne bien même si c'est utilisé sur des smartphones etc et puis même quand on souhaite que l'utilisateur fasse complètement ce qu'il veut avec le site par exemple moi je rencontre souvent sur des sites par exemple c'est le c'est peut-être le cas avec avec facebook si je veux ouvrir un lien dans un nouvel onglet ça va pas m'amener vers la page que je souhaitais parce que le lien est un lien entièrement javascript c'est pas javascript n'a pas été greffé il est directement inclus dans le lien et lorsque je vais faire clic droit et puis ouvrir dans un nouvel onglet ça va me pas m'afficher la bonne page ça va m'afficher la racine du site donc ça c'est des fonctionnements un peu un peu raté et sur lesquels il faut bien travailler donc c'est pour ça que je fais toujours le travail avec un avec javascript désactivé au début puis je rajoute petit à petit pour améliorer en ergonomie donc voilà comment ça va se dérouler puis comme d'habitude je vous relaterai mes expériences en vidéo d'ici là n'hésitez pas à me soumettre vos commentaires juste en dessous de cette vidéo des suggestions aussi je suis preneur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut